Et bonjour à tous ici Arcanum et on se retrouve pour le point de nos heroes consacré au premier focus summer qui s'appelle Summer Longin en français c'est je sais pas passage d'été je sais pas on a aucune idée donc c'est un focus avec Sacre Stone et alors c'est Triop, Triosis bref parce que oui j'ai déjà regardé la vidéo donc autant être honnête Euh que dire bah on va découvrir ses persos du coup on va découvrir ce qu'ils sont l'année dernière on avait Summer Aldaya qui était l'un des meilleurs persos on va voir si c'est le cas aussi pour ce premier focus c'était Faites un gros splash des nouveaux héros spéciaux sont prêts à se battre Et on commence avec chaise F C'est ça sa voix anglaise Ah elle est moche Ah elle me dégoute J'aime absolument pas la voix anglaise de chaise la voix japonaise est plus sympa Alors le Spearsurfer plus 5 en vitesse unité attaque deux fois Ok même si l'ennemi initie le combat L'unité attaque deux fois ok donc c'est potentiellement aperçu qu'il n'y a pas de vitesse J'ai des dégâts égal à 20% de la vitesse de l'unité pour... Ah ! Ok donc non j'ai rien dit c'est pour être renseignement perso très rapide Ok l'ueur Swift Slice Ok c'est déjà un rec qui est déjà apparemment L'unité initie le combat aussi l'unité t'as deux cases d'un allié plus 8 en tous les essais pendant le combat Et si l'unité initie le combat contre un non dragon ou non bête L'ennemi Une ennemi de type non dragon ou non bête Et que sa vitesse est super assez de mi de 20 Aumente Garantie l'effectif et get all weapon type Ok donc l'efficace contre toutes les armes Unité pendant le combat Autrement Autrement Si l'unité initie le combat et que l'unité Et que l'unité a plus Bah la vitesse de l'unité est super assez de mi de 5 Ca fait Ca garantit Effectivement Ah ok donc ça c'est pour les dragons Si à la fond tu as un dragon ou une bête c'est plus 5 Et que sa vitesse est super à 5 Elle a l'avantage d'armes Ok 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 Ensuite répit Alors je répit 4 Donc affiche moins x à l'ennemi x égale à 4 Plus le nombre de bonus actifs sur l'ennemi Plus Donc le max c'est 8 Est-ce que dans les bonus de stats Ok Les stats bon Ok j'en sais J'ai pas compris Et neutralise les bonus de l'ennemi sur la speed et la def Ok pendant le combat Et ensuite Attaque def menace Donc Si l'unité est à 4 cases d'un ennemi Ca affiche moins 6 Et elle gagne plus 6 Donc c'est un C qui s'active C'est un très bon C C'est un C commun On va dire Coup fort Que dire De cette Alors j'ai oublié Que c'est un cavalier A l'épée J'ai oublié de préciser Ok C'est C'est sur le papier Triforme Ca va dépendre Ménément des stats C'est un Dragon Un dragon Et un beast killer Pour le coup Bon A priori c'est un perso Qui va être très très rapide Vu que Plus 5 Bon des dragons rapides C'est vrai qu'il y en a pas tant que ça Mais plus 20 frères C'est fort contre les armoires Quoi Il y a encore Il y a des armoires qui sont rapides Ok Bon ça va être Beaucoup 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 Dependre des stats Du coup Pour cette chaise Si elle a des stats Surtout une stat de vitesse Très élevée Bah ça sera un accès en perso Bon a priori Elle devrait avoir 47 de vitesse Elle devrait avoir 47 de vitesse Je dirais Waouh ok Bon Ah oui du coup Non ça fait Non Ça fait efficace Contre Bon là c'est Ephraim Ok Oui je vois C'est Ça donne le bonus Efficace Contre Ok C'est très fort Boro Kou Chaz est très très fort Pour ce que je vois Ephraim On a l'année dernière On avait Erika Donc bah là On a Ephraim H cavalier Ah si on voit ça C'est qu'on verra ses stats 16-31 Il a a priori Je dirais qu'il a 62 d'attaque Voir 63 C'est même sûr Que ce soit 63 Alors Safe Form Pre-Star Accélérateur spécial trigger de 1 Au début du combat Si le nombre d'alliés Adjacent de unité Est inférieur à 2 Au moment Peu Ah il peut bouger D'une case en plus Au début du tour Si ses PV sont Super à 25% Moins 600 d'attaque En def A l'ennemi Plus 1 Et le son spécial Se charge plus vite Ok Deve des clash Donc ça c'est selon Le nombre de mobilité Si Plus Vous bougez Plus ça fait de dégâts Non bah Plus ça booste les stats Donc au maximum C'est Le nombre C'est 10 C'est là Un blinguel C'est un nouveau truc Si le nombre d'alliés Est à faire 1 Ça fait Ça inflige Attaque def Moins x Ou aller nu Pendant le combat Donc ça fait 4 Plus le nombre de cases De la position de début A la position de fin Donc le maximum C'est 8 Donc ça fait un pot Centième Moins 12 Unité Elle attaque 2 fois Et quand il fait des dégâts A l'ennemi Pendant le combat Ça ressort de 7 Ok donc c'est un B Excellent pour le coup Ça met des malus Ça attaque 2 fois Sachant qu'on voit Que le perso N'a pas Une bonne vitesse Ça heal Et l'ennemi ne peut pas Contre Si l'ennemi N'est ici combat L'ennemi ne peut pas Contre-caquer Avant la première attaque De l'ennemi C'est très fort Excellent en B A l'arme d'attaque DF Si l'unité Le nombre de dégâts Est inférieur à 2 Ça met plus 6 Et ça met mobilité 1 L'unité pendant un tour Et Les alliés Le nombre d'alliés 1 Si c'est inférieur Plus 3 A l'unité Pendant le combat Ok Donc c'est un perso Qui se joue solo Comme on avait vu Ennoa Lors du précédent focus Mais là C'est beaucoup plus poussé A l'extrême C'est vraiment Là c'est une fusée Clairement Le but de Ephraim C'est d'aller Attaquer l'ennemi Tabasser Et puis Se repositionner C'est bien évidemment Très très fort C'est Ouais C'est très très fort Faut dire la vérité C'est un perso Qui va aller Tabasser Puis qui va Qui va franchir Les lignes ennemies Qui va tabasser Puis qui va revenir Donc c'est très fort Oui On a vu en plus Qu'il a une bonne attaque Donc c'est un pussie Donc il a En plus Ouais bon Il a Quasi le godpack Ce Ephraim Donc il a Il attaque Il attaque deux fois Il a un des baumes bonus Il met des malus Il se soigne Il manque juste la contre-attaque À distance Pour avoir le godpack Mais sinon Oui il est très fort La Rachel La princesse de l'été Ah mais les voix anglaises Par pitchers Sont de la merde Ah je suis désolé Mais c'est C'est catastrophique Alors le parasol De bord de plage Au début du tour Enflit garde Aux ennemis proches A 5 cases Donc c'est loin Ça a une bonne portée Quand même A 2 cases Et aux ennemis portées Qui ont un ski Qui peut activer Le saviour effect Oh Et aux ennemis A 2 cases Ah oui C'est fort C'est un bon passif Ça Donc au début du tour Si ses PV sont Plus de 25% Ça me met plus 5 Qui inflige Moins X En reste A ennemis Pendant le combat X égale au nombre De bonus Et pénétrer Effets actifs Sur l'ennemi Fois 4 Au maximum Moins 16 C'est quand même Vénère Moins 16 Recover Winsborn Ça concerne Heal Ça me plus 6 A tous les alliés Pendant un tour Ah à tous les alliés Donc il n'y a pas De notion de distance Ok Blade Session 3 Ah le retour De Blade Session 3 Qui était un truc Qu'on avait uniquement Avec ce Vassa Donc ça fait Selon Ça met plus 3 plus le nombre D'alli qui a déjà agi Donc ça c'est un truc C'est un A assez rare C'est un A Qui dépend On va dire De De comment vous agissez Dans le jeu Bah de On va dire Le passage d'attaque Donc plus Si c'est une unité Il faut la Il faut se dire Qu'il faut la faire attaquer En dernier Pour avoir un maximum De bonus Donc ça fait un potentiel Plus 14 C'est ça C'est vénère C'est pas mal Pour un perso Plus le B Qui fait qu'elle attaque Comme un Donc c'est un peu bizarre Ce B Donc vous pouvez Ah non c'est bien En contraire Vous pouvez même Mettre L'autre L'autre aptitude Qui permet De Que l'ennemi Ne contre-attaque pas Ok Pour un 4 étoiles C'est plutôt ok En vrai Même le 4 étoiles Est plutôt sympa Belle animation En plus de ça Non ouais Pour une fois Un 4 étoiles Est plutôt intéressant Mais il est joué A bombarder Et le duo Shamir et Catherine Archer Bleu Cavalier Trio 6 du coup On voit ses stats 57 46 25 20 Bon On a compris Que ce n'était pas Un perso Très défensif C'était un perso C'est un perso Très Offensé Et non tanky Et re Et j'ai remarqué Que ma scène N'était pas bonne Du coup Vous ne voyez pas Les stats Voilà Comme ça C'est un petit peu mieux Tac Voilà Oui Vous ne voyez pas Les stats J'en ai permis Je me suis permis De couper un peu Alors Du coup T'as commencé C'est un beau combo D'attaque Le problème C'est qu'il existe déjà Le ninja Ninja Landvar Nevium Qui était déjà Un archet bleu Après c'est Une unité volante Là Là c'est cavalier bleu Ouais Ça peut être une bonne alternative Après On va voir les stats On va voir les Les Du coup Vous n'avez pas vu Les stats de Ephraim On va refaire Du coup Du coup Voilà Vous ne l'avez pas vu Mais Ephraim A 63 d'attaque Ce qui est quand même Sacrément vénère Et a priori 44 de défense 31 de reste C'est exploitable En vrai Comme vous l'avez Plus 10 Ça fait Plus Ça sera qu'on fait Tout ça Plus au max Ça fait un bon perso Ephraim Du coup Je ne sais pas Qu'est-ce qui vous a manqué Bon tant pis Dommage Ça a été coupé Sinon Je vois qu'il y a La muraille On va voir ça après Alors L'arc Partenaire Accélère Special Trigger La base Efficace Suisive La base Ça met Discord Ça met Discord Très bien Au début Ça met Discord Et panique Aux ennemis A 5 cases Donc c'est quand même Une bonne range Donc Discord Ça fait Moins X À l'unité Affiche moins X Sur l'unité Pendant le combat Quoi ? Ah une erreur Non parce que Affiche moins X Sur l'unité Pendant le combat X égale plus 2 Plus le nombre d'alliés Au maximum 5 C'est un peu bête De mettre moins 5 Sur ton perso Non il y a une erreur C'est pas sur le perso C'est Ok Je suis pas sûr De comprendre Ouais non Ça fait moins Ça fait moins Moins 5 Du coup attendez Ça fait plus De plus le nombre D'alliés A deux cases De l'unité Donc maximum 5 Mais maximum 5 De quoi ? D'alliés ou ? Ouais bon bah oui 3 Donc ça fait moins 5 Ça fait moins 5 Donc toutes les stats Ce qui est quand même vénère Euh A deux Elle fait moins 15 De l'unité A deux cases D'autres ennemis Ah oui Ça s'estend Ok bon c'est pété ça Alors Au début du tour Cette unité T'as plus de 25% De sa vie Ça inflige moins 5 Plus 5 Plus 5 Plus 5 Mais l'autre Non l'autre C'est moins X Donc c'est Ouais ça fait moins Elle a un plus 5 Et ça inflige un malus De speed et de def A l'ennemi Et pendant le combat Il y a X Le nombre de bonus Et de pénalités Effectives contre l'ennemi Fois 4 Donc au maximum Moins 16 Qui quand même vénère C'est comme C'est la rachette Qui faisait ça Ok Donc c'est un petit peu La mécanique de ce jeu Bah de ce focus Et aussi Si bonus ou pénalités Effectives sur l'ennemi Ne trahis spéciale Coudance chargement Normalement Et de sa vie Qui garantit une unité De contre-attaquer Pendant le combat Ok C'est plutôt ok Dead Eye Un des meilleurs Un des meilleurs Spéciales Remote Power Donc plus 7 En attaque et en speed Et ça réduit De la première attaque De la première attaque De l'ennemi De 30% Brash Assault Alors ça fait quoi Au début du tour Si les PV de l'unité Sont pas Parce qu'elle est pas Fouvie en gros Et qu'une unité Initie le combat Contre un enemy Qui a toute sa vie Unité Et qu'une unité Initie le combat Ça affiche moins 4 En attaque et en def Ça réduit les dégâts De la première attaque De l'ennemi De 30% Et c'est une unité Garantie de faire Une contre-attaque Et à la prochaine attaque De l'ennemi Fait des dégâts Égale au total Dégâts Réduits Réduits En gros De ce que j'ai compris Les dégâts réduits Par le B Sont renvoyés Dans la prochaine attaque Mais est-ce que ça Prend en compte Tout les réductions De dégâts Parce que le A Réduit les dégâts Ou est-ce que ça Seulement pour le B Si ça prend en compte Tous les dégâts réduits C'est très fort Ça peut aller très loin Ça peut one kill Ça peut kill un perso Faire ça Et Fatasmog Dans son unité Ne peut pas M'occuper de PV Après le combat Il s'affiche Deadwood Donc deadpush Je crois que ça affiche Des dégâts C'est le truc de Soul Qui fait ça aussi Drôle de façon Drôle de perso Drôle de façon De jouer ce perso Donc c'est un perso Qui fait des malus De malade Quand on y pense Là je crois que dans la démo Elle a moins 14 Le mec Moins 14 en défense Ah oui C'est du coup C'est cumulable Avec le deadeye Donc les Oh le bio skill C'est un fiche gravity Aux ennemis Dans les directions cardinales Et FUD Je sais plus ce que ça fait Ah oui Ah oui Vraiment le perso Mes full conditions Moins 22 en défense Ah ouais C'est quand même vénère 246 Et du coup Le perso On va le voir Là c'est sans doute Le personnage C'est un C'est chaise Qui du coup Wyvern lance Donc ça arrive Le 19 juin Et c'est là Pendant au moins Un moment Donc comme d'habitude Vous faites les 40 invoques Vous avez un personnage offert La base Alors que dire Que dire de ce focus De ce focus Summer 1 La vérité c'est que Les 4 personnes sont très fortes Après il y en a Qui vont beaucoup dépendre De leur stat Je pense à Hs Et à la Rachel On ne connait pas encore Leur stat Mais En connaissance de cause Concernant le Ephraim Et la Shamir On tient Un très bon focus Summer Donc pour commencer Comme l'année dernière En vrai Chaise Bon comme je l'ai dit Ça va beaucoup dépendre De ses stats Mais si le perso A une très bonne vitesse Il y a moyen Que ça tabasse Ça attaque 4 fois Littéralement Et en plus Le fait efficace Contre C'est vraiment très fort Ça fait des dégâts De malade Genre vraiment Tu prends l'avantage Sur le perso Bon bah Littéralement tu tues Donc c'est un personnage Qui peut être très très fort Sur le papier Avoir les stats Si les stats suivent pas Bon bah Ça va être un peu problématique Mais bon A mon avis On part sur un perso Extrêmement fort Donc on a 3 persos Très forts Ephraim pareil Très bon perso Qui est là pour Aller dans les lignes ennemies Tabasser Et repartir A priori Comme vous l'avez vu Il a une bonne défense Donc il va bien tanker Contre les unités physiques Après oui Il a une mauvaise vitesse Donc C'est ça un peu son défaut Il n'a pas une très bonne vitesse Et les cavaliers Sur certains cartes C'est pas ouf Genre les barricades Défauts et tout ça C'est pas fou Mais c'est le seul désavantage Que je vois C'est au niveau des positionnements Tout ça Après le reste C'est plutôt très fort L'Arachelle Un 4 étoiles Pour une fois Qui est plutôt pas mal Sur le papier Donc Il peut être Très fort Après bon Elle nécessite Quand même Il y a des conditions Genre le A Nécessite on va dire Qu'elle attaque en dernier Pour être Bien Bien utilisé Donc il n'y a que ça En comme condition Il faut la faire jouer En dernier Pour qu'elle Pour qu'elle prenne Le maximum de bonnes Et oui Elle se joue A peu près Comme la Shamir Donc Pour ça Il faut mettre Beaucoup de bonus Beaucoup de pénalités Mais c'est un focus Dans sa globalité Qui met beaucoup de bonus Et beaucoup de malus Comme vous l'avez vu La Shamir Qui met moins 24 En défense Bon Autrement dit Tu tues n'importe qui Avec ça Et donc Oui C'est des persos Qui se synergissent Plutôt bien entre eux Voilà Plus 14 C'est comme Sacrément vénère Comme bonus Pour un 4 étoiles Et la Shamir Ouais pareil C'est dans la même idée Dans la même vibe Un perso Qui fait très mal En malus Après faire attention Mais évidemment Il y a des persos Qui utilisent les malus Comme bonus Qui fait la conversion Grâce au Unity Donc c'est ça Il faut faire attention C'est pas un des premiers focus Qu'on voit Qui se tournent autour Des malus Tout ça Mais il faut faire attention Il y a quand même Des contres Genre Unity Tous les Unity Ça peut très vite Devenir un gros contre Genre là Comme vous l'avez vu Pendant la deuxième démo De la Shamir Le perso A moins 22 en défense C'est moins 18 Il suffit de tomber Sur un perso Qui convertissait en bonus Ça fait un plus 22 Si jamais il y a D'autres bonus en cours Ça peut être Un sacré retour de bâton Donc à faire attention C'est pas un personnage Invincible Je pense qu'elle est très fragile 25-20 de stats défensives C'est pas fou 40 de PV Pareil Ça va difficilement tanker Quoi que ce soit Mais bon C'est des persos Qu'on a l'habitude de voir Maintenant Des personnages Ultra offense Même si là C'est pas vraiment Ultra offense Ça réduit les dégâts Avoir cette vibe Du B Qui réduit les dégâts Et qui les renvoie A voir ce que ça rend Mais bon C'est vrai qu'avec Fear Qui vient d'arriver Qui passe à travers Ses compétences Qui réduit les dégâts Ça peut être dangereux Mais à voir C'est un personnage Très intéressant N'empêche Cette Shamir Donc quand c'est une invocation N'importe lequel fera l'affaire J'ai envie de vous dire Tous les persos sont forts En plus Des cavaliers Comme Ephraim Qui se jouent à peu près Comme le Parce qu'ils se jouent A peu près de la même façon Que le C'est Leaf Mais il faut bien évidemment Qu'ils soient seuls C'est ça un peu En fait ils ont tous Des quelques conditions Pour être forts Ils ont quand même Un point négatif A chaque fois Genre l'Ephraim Il doit être tout seul Pour être très fort La chaise Elle doit affronter Des personnages lents Ou des dragons Ou des bêtes Pour devenir vraiment Où là vraiment Elle a un avantage de fou Bah la 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 rachette Ce sera sans doute Ses stats On verra Et la Shamir Bon Elle est un peu Un peu fragile Quoi Mais bref On a quand même Un très bon focus Summer Comme l'année dernière Bon on n'a pas Un personnage Qui casse tout Comme Summer Elle dégarde Quoi que On verra On verra Mais je pense quand même Qu'il y a Il y a quelques Bon pas des Go de tiers Mais des tiers 1 Assurés Pour au moins Le Ephraim Deux tiers 1 Voire pour La Shamir Parce que Quoi que Je devrais peut-être Plus parler en notes Moi je dirais En me basant Sur les stats Uniquement Le Ephraim Ça doit être Un 9 9,5 Pareil pour Shamir C'est pas un 10 Totalement Chaise Selon ses stats Sachant que Si le perso A 50 de vitesse Elle dépasse Le perso A 30 En fait Si le perso A 50 de stats De stats C'est un personnage Tellement pété Pour les vieux persos Parce que Les persos A 35 Bah il y en a Beaucoup Après Bon ça m'étonnerait Qu'elle avait 60 de vitesse Si le 60 de vitesse Tu dépasses Tout les persos A 40 Et tu fais des dégâts De ouf En vrai Ça peut être Un perso Tu vous maxes A fond La vitesse Du perso Un killer De fou Mais ouais Moi j'ai 9 9 et demi Pour la chaise Et 9 Après c'est difficile De juger Pour la richelle On n'a pas ses stats Donc voilà Vraiment un focus Summer Très pété Sur le papier Donc à voir Celui Le prochain Le deuxième L'année dernière On avait Chaque année On a deux focus Et C'est un des rares Archétypes Qui est deux fois Donc on verra Pour ce haut Je vous conseille d'inmonquer N'importe quel héros Fera l'affaire Parce qu'ils sont tous forts A voir selon vous besoin Sachant que des cavaliers Des cavaliers H très fort Il n'y en a pas tant que ça En vrai Il y en a beaucoup Mais il n'y en a pas tant que ça Des gottières Tout ça À part la Carla Le Roy Ça peut Si vous n'avez aucun des deux Ça peut être une bonne alternative Quoique La Carla C'est un perso Ultra offense Pour le coup Le Roy Un peu moins Ultra offense Mais qui tanque quand même Et là c'est vraiment Un personnage Tanki de ouf Le Frem Donc C'est même un autre rôle En vrai C'est un giga tank Lui Lui il est là Pour tabasser un mec Et Il est juste pour ça Mais ouais On verra On verra dans les applications Des perso que j'avais dit Qu'ils n'étaient pas forts Et qu'ils le sont finalement Donc voilà C'est tout pour ce poignon rose Le prochain poignon rose Ce sera le Summer 2 A priori Il serait sur A mon avis Moi je mets une pièce Sur Angage Il faudrait Voilà Il faut commencer A sortir des trucs Sur Angage Parce que Bah littéralement Là à part un focus Angage On n'a rien eu Donc c'est assez bizarre Le traitement de Angage Par rapport à Trio 6 Parce que Trio 6 On avait carrément eu Deux focus La première année du jeu Et là Ça met le paquet Sur Trio 6 Trio 6 Mais bon Faut pas oublier Angage Mais Angage Je pense qu'à partir De l'année prochaine On commencera A avoir beaucoup plus De focus Donc voilà On va zoner rendez-vous C'est début de mois de juillet Ou je sais plus C'est quand le deuxième Summer C'est début juillet Je vais vous dire ça Il me semble que c'est début juillet Mais je peux peut-être Dire des bêtises C'est début juillet Oui Et après c'est Le premier focus On va dire Basé sur la tourmente Du livre 4 A priori Donc potentiellement Soit une peonie Soit Bah on va dire Il y a tellement de persos Du livre 4 Ça peut être n'importe qui Donc à voir On aura sans doute Un personnage spécial De la tourmente Qui commencera En plus de ça Avec ce focus summer Ou alors c'est le prochain Je ne sais plus Je vous avoue que je ne sais plus Bref On verra bien Donc on se donne rendez-vous Pour le summer 2 Et d'ici la portée Au bien C'était Arcanom Bye